Togo Info, le Togo à votre portée. C'est-à-dire que finalement, les prochains communiqués de la CENI, nous ne savons pas avec quelle foi nous allons les prendre. Est-ce que nous devons faire confiance à cela ? Nous ne le savons pas. La Cour a également considéré que le candidat que nous sommes, nous l'avons dit, devrait justement connaître les tests. Nous avons démontré que nous connaissons les tests, c'est pour cela que nous l'avons saisi. En la saisissant, c'est la preuve que nous connaissons les tests. Nous l'avons bien lu d'abord. Et donc, espoir aujourd'hui, oui, nous sommes un candidat qui a été recalé. Nous n'avons pas perdu des élections. C'est pour nous d'ailleurs un poids important. Et nous sommes aujourd'hui quelqu'un qui est très chanceux et qui n'a pas à s'ingérer dans les difficultés que, sûrement avec des signes assez annonciateurs, les difficultés que la Cour et bien et aussi la CENI auront plus tard. Bon, cela est un fait sans précédent. Mais nous, nous savons tout simplement que nous restons quand même un candidat qui a fait une expérience merveilleuse et qui garde espoir que la tenance pacifique dans notre pays finira par avoir lieu. Est-ce que vous ne regrettez pas cette aventure ? Oh, pourquoi regretter une aventure qui nous a plutôt grandi ? Nous avons été grandi par cette expérience en quelques semaines. Il vous souvient que nous sommes partis des FDR et nous avons annoncé notre candidature. Nous sommes partis, nous n'avons pas de parti politique, nous n'avons pas d'organisation de la société civile avant, nous n'avons rien. Mais en moins d'une semaine, nous avons pu mobiliser près de 3000 signatures. Cela prouve que nous sommes un leader, cela prouve que nous avons la capacité de mobilisation, cela prouve que nous avons innové dans notre programme de société, dont les sept priorités ont convaincu nos concitoyens et qui ont adhéré sans se poser beaucoup de questions. Parce qu'ils savent que nous incarnons la dynamique nouvelle. Ils savent, nos compatriotes le savent, ils sont convaincus que nous sommes la figure de proue de la nouvelle génération. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand notre candidature a été recalée par la Coupe traditionnelle, aujourd'hui, beaucoup de compatriotes sont déçus. Beaucoup de jeunes sont déçus, beaucoup de femmes sont déçues et nous continuons à les réconforter, à leur dire que, comme le dit si bien le général, il y a des mains, un coup isolé n'arrête pas le combat. Pour le moment, pas de consigne de vote. Non, vous savez, nous avons aujourd'hui à parler beaucoup avec nos soutiens, nos sympathisants. C'est de milliers de personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui sont gravement déçus. Le temps que nous avons aujourd'hui, c'est pour leur donner de l'espoir. Nous n'avons pas le temps pour le moment pour donner des consignes de vote. C'est pour le moment pour le temps. Sous-titrage ST' 501